Comikou, Comikou, Comikou. Nous voici pour un achat lecture manga spécial Comikou. Ben voilà, on prend les mêmes et on recommence. Voilà encore un mauvais élève dans l'exploitation de son catalogue pour le format numérique. Tout simplement parce qu'il n'y a aucun titre. Mais quand je dis aucun, c'est vraiment aucun. Que Chi, que Nini. Là où les éditions Kion exploitent au moins leur shonen mainstream façon My Hero Academia et Jutsu Kaisen. Avec Comikou, c'est que dalle. Et comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, je me suis attardé sur des licences qui me font de l'oeil depuis un moment déjà. Ou tout simplement qui jouissent d'une excellente renommée. Mais aussi sur certains titres qui semblaient devenir pour certains tomes indisponibles. Donc générique, j'enchaîne de suite. Alors j'ai acheté et lu les deux premiers tomes de The Ancient Magus Bright. Voilà une licence qui m'intrigue depuis un moment déjà. Il a d'ailleurs fallu que je m'intéresse plus particulièrement au titre des éditions Comikou pour passer le cap. L'ayant vu en format numérique mais en version anglaise, j'espérais une édition française sous peu. Mais celle-ci n'est évidemment toujours pas disponible comme beaucoup d'autres séries hélas. Et là je ne vise pas que Comikou. Donc je me lance finalement dans son format papier. J'espérais un monde fantastique où règne la magie avec des règles propres. Eh bien je suis servi et loin d'être déçu. Le style me plaît ainsi que le récit. Mais il y a tout de même quelque chose qui m'intrigue. J'ai l'impression de voir une femme qui se plaît dans la servitude. Et que cela ne la dérange pas d'être manipulée. D'autant plus après avoir été d'abord achetée pour être apprentie. Mais ça parle bel et bien d'un futur mariage. Bien sûr on peut mettre cela sur le fait qu'elle soit reconnaissante d'être bien traitée. Je ne sais pas si dans un autre contexte la situation assumée de cette héroïne me dérangerait peut-être un peu plus. J'en sais rien. Et ce n'est pas la première fois que je me pose la question en rapport au traitement de la femme dans certaines oeuvres. Qui a un rapport avec le mariage. Autant avec Brad Story il fallait prendre en compte les mœurs des traditions du pays où vivent les protagonistes. Mais on parle encore d'une femme mariée par arrangement. Donc vendue d'une certaine manière. Qui fait preuve de bienveillance mais aussi de servitude envers son mari qui n'est qu'un jeune garçon. Alors qu'elle elle est une femme déjà accomplie. Après on lui prête de nombreux talents de femme qui en plus s'est chassée. Pour démontrer que c'est une femme forte et non soumise. Pas juste douée pour le ménage, la nourriture et tout ça. Dans le cas de The Ancient Bagus Bright. Le maître parle du pouvoir de son apprentissage. Si puissant qu'il pourrait la tuer. Et là c'est certainement moi qui dois avoir l'esprit mal placé. Mais cela me fait penser au pouvoir du taux de fécondité de la jeune femme et du risque important qu'elle encourerait lors d'un accouchement. Au risque de perdre sa vie. Je ne sais pas comment le dire. Je dois avoir un traitement archaïque là où peut-être qu'il n'y en a pas. Dans tous les cas, le récit me plaît. Les personnages sont bien traités si on oublie les sublits. Et puis j'adore cette ambiance qui traite de l'univers de la magie. A voir ce que ça donne de tome en tome. En tout cas, je lui donne la note facile de 16 sur 20. J'ai également acheté les deux premiers tomes de Arte. Alors je me retrouve de nouveau avec un personnage féminin qui devient l'apprenti d'un personnage masculin qui est lui le maître. Là, comme ça, j'ai l'impression de lire du shoujo 2.0. C'est-à-dire du shoujo savamment déguisé en shonen, voire en sénène. Et le pire, c'est que ça marche. Alors je me suis lancé dans Arte principalement parce que certains de ses tomes sont en train de tomber en rupture de stock. De stock en rupture, tout quoi, d'impression. Et je ne le regrette pas car je trouve le récit assez frais. Déjà qu'il se passe à Florence, une ville que j'aime beaucoup. D'autant plus que le manga met en valeur l'art de la peinture et certainement mon préféré en comparaison à la sculpture. Et le combat d'une jeune femme dans le monde de l'art, je trouve ça assez juste comme combat. C'est pas gnangnang. Je crains un peu la relation amoureuse sous-jacente entre le maître et l'apprenti. C'est le seul truc que je crains vraiment. Mais fort heureusement, le tome 2 met le haut là-dessus. Après, c'est beau techniquement, c'est bien dessiné, le récit est entraînant. Et le personnage féminin, bien que très shonenisé, est une féministe bien attachante. Je me suis arrêté au tome 2 pour enchaîner avec une autre licence. Mais j'aurais pris plaisir à enchaîner, à lire de suite les tomes suivants. Donc, je lui donne la note raisonnable de 16 sur 20 pour ses deux premiers tomes. J'ai également acheté et lu les deux premiers tomes de Rudolf Turquie. En deux tomes, je n'arrive pas à dire si j'aime bien ou pas vraiment. Ce que je sais par contre, durant ma lecture du premier tome, c'est que j'ai eu envie d'expédier ça. Et peut-être un peu moins au second tome. Seulement, la vue des quatre tomes derrière dans mes étagères ne me donne pas particulièrement envie. Donc, je suis assez métigé parce qu'il pourrait y avoir tous les ingrédients qui feraient un bon produit. Et qu'on se le dise, ce n'est absolument pas nul. Il y a un style simple ou épuré, voire grossier dans le dessin. Je ne saurais le dire. Parfois, ça passe bien. Parfois, un peu moins. Et c'est un peu mon avis sur la licence en général. Donc, je vais lui donner 15 sur 20 parce que, en fait, je ne sais pas vraiment ce que je lui reproche. Alors qu'il y a de bons éléments en sa faveur. Comme un anti-héros plus ou moins atypique. Voilà, le truc, c'est que c'est souvent plus ou moins avec cette série. Donc, des personnages gentiment caricaturaux. On est d'ailleurs pas loin d'une parodie. J'extrapole un peu, mais tu prends un Mal Alpha façon Ryosaiba. Enfin, plus proche d'un perso de Boshi, genre Swink and Rock. Dans un monde genre Satan City, tout droit de sortie de Dragon Ball. Voilà, voilà. Donc, pour l'instant, c'est 15 sur 20 et je suis gentil. J'ai également acheté et lu Somalie et les esprits de la forêt, le tome 1. Alors, au moment de ma lecture, vraiment, je finissais de lire ce premier tome. Et je vois la news que la série allait s'interrompre. Alors, ça parle de l'état de santé de la mangaka, mais si nous mettons de côté cela en s'intéressant uniquement à l'oeuvre, je n'ai pas trouvé que ce sera une grande perte. Ça vantait la qualité graphique de l'oeuvre. Je vais être honnête avec vous, après tout ce que j'ai lu, ok, gros travail sur les feuilles. Perso, je ne sais pas si la mangaka faisait tout toute seule. Et là, bravo. Bravo pour le travail fourni. Sinon, bravo aux assistants. Dans l'ensemble, j'ai trouvé cela plat comme histoire, bien sûr, mais aussi et surtout les personnages principaux. Et je vise en particulier le golem. Je trouve son traitement tellement maladroit, les dialogues pompeux. Oh, j'ai ressenti quelque chose. Quoi ? C'est là qu'est mon cœur ? Mais je n'ai pas de cœur. Bon, j'extrapole, mais ce n'est pas loin. Je ne peux, hélas, pas mettre plus de 14 sur 20 comme note. Heureusement que les feuilles sont bien dessinées. Donc, graphiquement, la série me tentait, mais non. L'histoire, bah, sans véritable intérêt. Et les personnages en carton, faut que, bah, je ne compte pas continuer la série de toute façon. Et pour tout vous dire, j'avais d'abord pris ce premier tome en occasion car il était indisponible chez les grands distributeurs tels la FNAC ou Amazon. Mais entre temps, il est réapparu tout comme il a toujours été disponible dans certaines librairies spécialisées. Donc, pour ceux que ça intéresse, allez-y. J'ai également acheté et lu les deux premiers tomes de Pharaway Paladin. Alors, avec The Ancient Magus Bright, je trouve que cette licence a un petit quelque chose dans son ambiance, dans son univers de magie. D'autant plus que dans ce titre, je trouve cela très original commenté à mener l'histoire. Je ne suis pas fan des isekai en général, mais je finis par en lire de plus en plus. Et la question qu'il arrive que je me pose, c'est pourquoi en faire un isekai et pourquoi ne pas plonger directement dans le monde ? Surtout que parfois, bah, les héros, ça les rend un petit peu schizophrènes, je trouve. Donc, je trouve la Libye parfois un peu léger. Mais là, je trouve que ça donne une sacrée profondeur au récit et au personnage principal. Toujours un peu schizo. J'aime tellement l'ambiance qui est mise en place dans ce récit et les personnages qui entourent notre héros sont vraiment attachants. Je n'avais commandé que les deux premiers tomes pour me faire une idée de l'oeuvre. Entre temps, la suite est arrivée. Je regrette juste que ce n'est pas pris plus d'avance que ça. Et j'ai bien envie de donner un 17 sur 20 pour cette licence qui, au premier abord, ne paye pas de mine. J'ai également acheté et lu les deux premiers tomes de l'inspecteur Kurokoshi. Alors, comment dire ? Je lui mets 17 sur 20 après le premier tome et 18 sur 20 après le second tome. Et entre nous, je ne sais même pas pourquoi, je n'ai pas encore lu le tome 3 alors que je possède déjà les 6 premiers tomes. Ça parle d'un flic ripou, d'un vrai de vrai, d'un anti-héros digne de ce nom. Et quand on entend parler du scénariste qui a aidé à pondre certains des récits de Naoki Urasawa, et bien ce n'est pas une blague. La qualité de l'écriture est extra-ordinaire. C'est-à-dire qu'elle sort de l'ordinaire. Il y a un petit côté sanctuarique pour les connaisseurs. A base de politique japonaise, la construction du récit est tout simplement insène, machination, complot, coup de trafalgar, extorsion, meurtre, trahison, commanditaire, révélation, prison, assassin, reporter, police, tout y est. En veux-tu ? En voilà. Que demander de plus, hormis que ça reste de ces niveaux-là tout au long de la série, une note de 18 sur 20 carrément méritée. Et vrai coup de cœur. J'ai également acheté et lu le premier tome de Poupa. Alors pour être honnête, je n'aurais pas mis un sou dessus si les deux derniers tomes ne devenaient pas indisponibles. Par malchance, j'ai loupé la donne pour me procurer le tome 3. Alors j'espérais aussi ne pas trop accrocher la série. En tout cas, pas plus que ça. Ayant quand même les deux premiers tomes, ça va être compliqué de chercher le troisième. Alors que dire ? Bon ben, on a un jeune héros avec sa barrette dans les cheveux, voilà. Qui a la limite du rapport incestueux avec sa sœur. En fait, métaphoriquement, il est incestueux. Je ne peux hélas pas vous en parler parce que je n'ai pas l'habitude de spoiler dans mes lectures. Après, c'est gore, il a de la torture et franchement ça se livite malgré ce qui pourrait ressembler à un pavé. Bizarrement, on apprécie le père assez badass alors qu'apparemment c'est un personnage assez sadique, méchant en fait, qui aime torturer ses propres enfants jusqu'à les battre et les marquer dans la chair. Mais parfois, j'ai également l'impression de lire du Belzebub, mais en plus trash, mixé avec du Fire Punch, enfin, vous voyez le genre, et du Tokyo Ghoul dans sa version bourrine. Ben, malgré ces trucs un peu chelous, ça se lit très bien et je commence à regretter de ne pas avoir le tome 3. Enfin, j'en saurai un peu plus à la fin du tome 2. En attendant, je lui donne la note de 15 sur 20, mais il n'était vraiment pas loin du 16 sur 20. Le truc, c'est que si je ne lis pas mon tome 2, ce n'est pas bien grave non plus en fait. Voilà, ce sera tout pour moi, je vous dis à bientôt, lisez, achetez des mangas, on se retrouve bientôt. Ciao, bisous, bye bye. Ciao, bisous, bye bye.